Générique Salut les footsics, on se retrouve à nouveau sur la chaîne Jeuze AniGoFoot pour débriefer ce match de la coupe du monde entre la Russie et l'Egypte le deuxième match de cette phase de poule côté groupe A côté groupe A et avec la qualification de la Russie officiellement pour les 8ème de finale mais par contre il nous manque José mais José il est où ? alors non il ne peut pas rater deux matchs dans la même journée José ! Oh ! Ramène-toi ! José ! bon allez c'est pas grave on commence direct donc le match je dis Arthur ! Arthur ! Tu as encore de la vodka ? pourquoi tu veux de la vodka José ? bah pour faire comme les Russes face à l'Egypte comment ça comme les Russes face à l'Egypte ? bah ils ont vu de la vodka c'est leur truc à eux bah quoi c'est leur truc à eux ? tu ne compare pas l'Egypte à la vodka quand même ? non c'est le truc des Rostov la vodka ils se bourrent la gueule avec bah t'es en train de comparer l'Egypte avec la vodka ? bah non les Russes ils boivent la vodka ils boivent les Egyptiens comme ils boivent la vodka oui oui je compare c'est pareil ohlala olala bon allez game ten pour le débrief la vodka c'est un meilleur groupe qui a l'Egyptien la Russie qualified ou pas ? ouais ils vont le champion du monde champion du monde José annonce déjà la Russie champion du monde enfin bref on a un peu plus de sérieux avec ce blaireau Et puis on va commencer à débriefer ce match Alors ça commence avec notamment la titularisation d'Artem Zouba L'attaque en pointe du génie à la place de Smolov Oui oui Smolov, je confonds, je confonds Et la titularisation du joueur coup de cœur De mon joueur coup de cœur pour la coupe du monde pour l'instant Alexandre Non, Tchérichev Ah oui Tchérichev Tchérichev, les deux sont titulaires aujourd'hui Alors qu'ils avaient été remplaçants la dernière fois au temps d'une belle entrée Tchérichev, il avait presque joué tout le match J'étais remplaçant Un quart d'heure après le début du match Oui enfin bon La titularisation des deux Et ça a porté ses fruits Avec une grosse grosse première mi-temps des Russes Et une ouverture du score Méritée pour la Russie Avec un nouveau but contre son camp dans cette coupe du monde Ah ça fait beaucoup Ah ouais C'est vraiment un 3 ou un 4ème Un but de Ahmed Fatih Avec encore un travail du géant Géant Suisse Du géant russe Le géant russe Artem Zuba Auteur d'un gros match Encore une fois Et qui va pouvoir donner l'avantage à la Russie En provoquant ce but contre son camp Et puis ensuite la Russie au retour des vestiaires Va direct enchaîner Dérouler Avec un but Du coup de cœur De l'homme russe pour l'instant Providentiel De cette coupe du monde 3 buts en 2 match Il n'avait jamais marqué avec la sélection Rostov Voilà Et il centre en retrait Et il reprend Et ça fait 2-0 pour les Russes Une belle action Un beau centre 2-0 pour les Russes Alors les Russes auront énormément centré dans ce match Là on s'est dit C'est le break qui est fait C'est plié Les Russes auront énormément centré dans ce match Et vont Ça va porter ses fruits Puisqu'il y a un nouveau centre Lointain Contrôle de la poitrine Reprise instantanée De Artem Dzuba On vous le disait Magnifique Encore un but Magnifique Côté russe Et ça fait quand même déjà le 8ème but en 2 matchs Pour la sélection russe C'est plus du monde C'est plus qu'il y avait marqué le magnifique but L'autre fois Tchoytchev Ah Tchoytchev Oui Et après Alors C'est un acteur dans de la fin C'est ça A peu près Un acteur dans de la fin Mohamed Salah va s'illustrer pour la première fois Et arbitrage vidéo Parce qu'on ne sait pas si c'est dans la surface ou pas L'arbitre réside Parce qu'en vrai On le sait Et ça fait pénalty Et on se dit avant ça Que le match était pillé à 3-0 2-0 Et le pénalty transformé par Mohamed Salah Qui redonne un peu espoir Aux égyptiens Et donc ça fait 3 buts 1 3 buts 1 Et les égyptiens Ne pourront pas revenir Et vont donc Normalement être éliminés De cette coupe du monde C'est pas officiellement C'est pas officiel On verra ça demain Avec le match Uruguay contre l'Arabie Saoudite Si le Uruguay l'emporte Ou fait match nul L'Egypte est éliminée De la coupe du monde Et Mohamed Salah Comme superstar Éliminé aussi Qui n'aura pas brillé forcément En marquant seulement un pénalty Bon ok il a été blessé Mais bon il n'a pas fait un grand match ce soir Donc on aura vu une équipe russe Qui a énormément centré Qui a essayé de provoquer Qui est dans son élément Qui est dans sa coupe du monde Et il faut dire quand même Que cette équipe Avant ses deux matchs N'avait pas gagné depuis un an Et là il vient de claquer 8 buts pour un seul encaissé En deux matchs De coupe du monde Première fois que la Russie Est qualifiée Depuis la chute de l'URSS En coupe du monde C'est donc un exploit Et ces Russes vont en 8ème de finale En 8ème de finale De la coupe du monde Alors on ne sait pas S'ils vont finir premier Mais normalement ils devraient Enfin ça dépend On verra le match Russie-Uruguay Mais franchement Et Uruguay le match face aux Saoudiens Oui le match face aux Saoudiens Mais franchement Les Russes sont très bien partis Dans ce mondial On enchaîne direct D'ailleurs Avant de dire On dit C'est soit l'Espagne Soit le Portugal Pour la Russie en 8ème Mais j'ai envie de dire Pour l'instant C'est toujours l'Iran qui est leader Du groupe Oui enfin bon L'Iran On en parlera dans un autre match Charles L'Uruguay Ce ne sera pas La Russie Pour être officiellement premier Presque officiellement premier Si l'Uruguay Venait à faire un match nul Et être officiellement premier En cas de victoire De défaite de l'Uruguay Parce que c'est un goal À virage Assez conséquent De plus 7 Donc on va passer directement Au top Et au flop José Nigo Vas-y Donne nous les tops De ce match Alors les tops Cherichev Oui 3 buts en 2 matchs Zuba Artem Zuba Et la sélection Rostov Alors voilà Cherichev on l'a dit Cherichev Pour moi encore une fois Homme du match Il est énormément décisif Zuba Décisif Autant que Cherichev Il est meilleur Pour l'homme du match Et largement meilleur Que Smolov Et donc la Russie Pour son match Pour sa compétition Pour le moment Il figure dans les tops Parfait pour la Russie Et maintenant Malheureusement Dans la Russie Il y a un joueur Qui n'a pas confirmé Et qui va se retrouver Dans les flops Allez Arthur Je te laisse les lire Donc c'est Aleksandar Golovine Qui va être dans les flops Aujourd'hui Alors pourquoi C'est peut-être sévère Mais on en attendait Beaucoup plus Il a raté Il vendangé des occasions Et puis il n'y en a pas Beaucoup vu aussi Voilà Donc Aleksandar Golovine Se retrouve Dans ses flops Et à cela On ajoute Le flop De ce match Et bah vas-y dis-le Le joueur Qui a marqué La CSC Il va accueillir Ahmed Fatih Donc Ahmed Fatih Et bien En flop Alors voilà Avec nous c'est récurrent CSC Égale flop Et donc c'est pour ça Qu'il se retrouve Dans les flops De ce match J'ai envie de dire Pas toujours Parce que des fois On peut mettre un CSC Pas le faire Ou marquer Après être décisif Mais là Il n'a pas été bon D'étau La défense A pris 3 buts Voilà Donc il est temps De conclure Cette vidéo En tirant un grand coup De chapeau La Russie Qui est qualifiée La Russie Qui nous a fait plaisir Avec des matchs plaisants Les deux matchs de la Russie Ont été plaisants Peut-être les plus plaisants De la Coupe du Monde Si on enlève Espagne-Portugal Ouais mais d'un côté Il n'y avait pas trop d'enjeux Dans ces deux matchs Parce qu'ils ont envie De payer le match Il y avait quand ils ont Un but Après ils ont déroulé En tout cas voilà Avant de terminer cette vidéo On fait une petite dédicace A la TES1 De Montgray Et puis on se retrouve bientôt Avec un nouveau débriefing Des nouveaux matchs Et la fin de cette Coupe du Monde Qui s'annonce Vraiment palpitante Allez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Mettez un maximum De la like Abonnez-vous C'est comme d'habitude Et commentez la vidéo Allez sur mes réseaux sociaux Et le blog Et attention Dans un futur prochain week-end On sent une vidéo Pour vous expliquer le concours Alors abonnez-vous Commentez Mettez la notif Et restez connectés Et le like Salut les amis C'était José et Arthur A la prochaine les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501